Alors, ce sujet aujourd'hui, nous en avions discuté, le professeur Céline-Brunoz et moi-même, dans un contexte du prix de l'atteinte à l'être humain de manière comparée entre différents droits et différentes juridictions. Et l'idée aujourd'hui, c'est de lui faire part de mon expérience d'avocate à la fois en Angleterre, sur les stores, devant les juridictions anglaises, et comme avocate qui pratique également en France. Alors, j'ai au global un peu plus d'expérience en Angleterre qu'en France, mais actuellement, je pratique dans les deux pays plutôt côté victime, même si au cours de ma pratique, depuis 15 ans, j'ai aussi représenté des assureurs, donc en défense de ce type de dossier. Je vais essayer de vous faire part de mon expérience pratique, de la façon dont on évalue les dommages corporels, les atteintes à l'être humain en droit anglais, parce que la pratique est très différente de celle du droit anglais. La pratique est la loi. Alors, l'idée, ce n'est pas du tout de faire un cours théorique, c'est vraiment de donner un aperçu, on va dire, sur certains aspects de l'évaluation des dommages en droit anglais. Pour vous permettre, dans votre pratique à tous, à peut-être réfléchir en termes de stratégie. Par exemple, pour les adéquats de victime, quand vous recevez un dossier, oui, il y a un élément international, un élément confiant entre l'Angleterre et la France. Ça peut être intéressant de réfléchir à la stratégie. Est-ce qu'on va vouloir faire en sorte plutôt que le droit anglais s'applique ou que le droit français s'applique ? Il n'y a pas toujours de choix, mais on peut essayer d'orienter les choses dans un sens ou dans l'autre. De même, en défense, je pense que parmi vous, il y a des représentants de l'assurance, ça peut être intéressant pour déterminer la stratégie à donner au dossier. Quand vous recevez une assignation, que ce soit devant une direction française ou anglaise, mais où il y a cet élément transfrontière, de déterminer la position à prendre par rapport à la loi applicable. Je vais vous donner juste un exemple avant de rentrer dans le sujet d'un dossier que j'ai eu à traiter au cours des dernières années. Il s'est terminé l'année dernière. J'étais en demande cette fois-ci pour un Anglais qui avait eu un accident en France. Il était tombé dans une piscine vide, dans une ville là, dans le sud de la France. Il avait eu un traumatisme ukrainien et il s'était cassé une vertèbre relativement grave. Et la question de la loi applicable et de la stratégie à adopter s'était posée parce qu'on avait deux défendeurs dans ces facteurs. Le premier défendeur, c'était le propriétaire de la villa, donc la villa en France, mais le propriétaire était domicilié en Angleterre. Il y avait son assureur qui était derrière, qui était en l'occurrence un assureur d'intérêt de l'éducation français. Mais la détermination de la loi applicable ne se fait pas en fonction du domicile de l'assureur, mais en fonction de celui de la partie responsable. Donc, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le droit international privé, en fonction du règlement européen ROM 2, si les deux parties, la victime et la partie responsable, sont habituellement résidentes dans le même pays, c'est la loi de ce pays qui s'applique et non pas la loi du lieu de l'accident. Donc, entre la victime et cette partie-là, c'était, en théorie, le droit anglais qui était pratiqué. Mais on avait un deuxième défendeur qui était une société de réflexion de la piscine, parce qu'en fait, il était tombé dans cette piscine qui n'était pas protégé lors des travaux. Donc, on a aussi assigné cette société de construction de piscine, qui était une société locale de la France, et son assureur de responsabilité. Donc, entre la victime et cette partie-là, c'était le droit français qui s'applique. Alors, quand on a deux défendeurs comme ça, la question de la responsabilité, elle peut se poser à l'égard. Ce n'est pas grave si deux droits différents s'appliquent. Mais ensuite, pour l'évaluation des préjudices, c'est plus compliqué si on doit évaluer selon deux droits différents. Et en l'occurrence, stratégiquement, moi, j'avais poussé pour que le droit français s'applique à l'égard de tout le monde, y compris les défendeurs, parce que c'était beaucoup plus intéressant en termes de responsabilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est pour vous donner un exemple concret, il faut réfléchir à qu'est-ce qui est le plus avantageux pour le client, que ce soit en termes de responsabilité ou en termes d'évaluation des images, comme on va le voir maintenant. Et je vais reparler de ce dossier plus concrètement au moment de l'évaluation de ces préjudices. Alors, l'atteinte à l'être humain. Moi, j'ai choisi de vous parler en fait de deux axes principaux sur l'atteinte à l'être humain. Le premier, c'est l'évaluation de ce qu'on appellerait en droit français les préjudices extra-patrimoniaux de la victime directe. Bon, on ne va quasiment pas parler aujourd'hui des préjudices patrimoniaux, ce n'est pas le sujet, mais les préjudices extra-patrimoniaux sont évalués de manière très différente en droit anglais. Notamment, il n'y a pas de nomenclature d'antillac ou d'équivalent. Et ensuite, je vous parlerai plus particulièrement des préjudices, on dirait, moraux ou d'affection en droit français. Donc, par exemple, pour les accidents fatales ou les accidents très graves où il peut y avoir un préjudice des victimes par ricochet. Le chiffrage des préjudices extra-patrimoniaux de la victime directe en droit anglais. Alors, comme je viens de l'évoquer à l'instant, en droit anglais, on n'a pas de poste de préjudice extra-patrimoniaux comme dans la nomenclature d'antillac, avec les préjudices temporaires, les préjudices permanents, les dysfonctionnels, la suprance en durée, etc., ça n'existe pas du tout. En fait, pour l'équivalent de ces préjudices extra-patrimoniaux, la victime va recevoir une somme globale d'indemnisation qui s'appelle General Damages for Pain, Suffering and Loss of Amenity. Donc, en fait, cette somme, elle est destinée à compenser les douleurs, les souffrances, les incapacités temporaires, permanentes, les séquelles, la perte de confort, d'agréments, d'autonomie. C'est une somme globale. Donc, on n'a pas de conclusion médico-légale et je pense que c'est important de voir ça dans le contexte des spécificités de l'expertise médicale à l'anglaise, qui est aussi très différente de l'expertise à la française. Sans rentrer dans tous les détails de l'expertise, mais il faut savoir qu'en droit anglais, il n'y a pas d'expertise judiciaire. Ce sont uniquement des experts missionnés par les parties elles-mêmes, la demande et la défense. Et quand il y a plusieurs types de blessures différentes, par exemple, dans mon exemple initial, des blessures de type traumatisme crânien ou des blessures orthopédiques, éventuellement des blessures psychiatriques qui s'y additionnent, la victime va obtenir un rapport d'un neurologue, un rapport d'un expert orthopédiste et éventuellement un rapport d'un expert psychiatre. Éventuellement, le défendeur va demander à obtenir les mêmes rapports de ses propres experts. Donc, on a une multiplicité d'expertises et en réalité, les rapports d'expert sont très descriptifs. Donc, chacun dans son domaine va décrire les incapacités, les problèmes que la victime rencontre dans sa vie quotidienne. Est-ce que ça l'empêche de travailler ? Par exemple, l'album crânien peut l'empêcher de travailler, mais si on base uniquement sur les blessures orthopédiques, la personne pourrait éventuellement retravailler. Il doit y avoir comme ça une juste apposition de rapports qui sont uniquement descriptifs. Aucun expert ne va donner un taux de déficit fonctionnel permanent, par exemple. Ça, ça n'existe pas du tout. Donc, une fois qu'on a ces rapports-là, et donc aux avocats et finalement à l'issue de la procédure au juge, de faire une synthèse de toutes ces conclusions médicales. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire des rapports médicaux, les éléments essentiels par rapport à la durée des symptômes, au degré d'incapacité, etc., dans chaque domaine d'expertise particulier. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on utilise ce petit guide, les Judicial College Guidelines. Je vous le montre ici, je l'ai à côté de moi. C'est tout petit, ça fait à peu près 80 pages. C'est le point de départ. Évidemment, il y a d'autres outils. Mais c'est le point de départ pour évaluer les images corporelles. Je vous amène ici deux extraits. Quand vous ouvrez ce petit guide, vous voyez qu'il y a différents chapitres. Il classifie en fait les types de blessures par partie du corps essentiellement ou par catégorie de blessures. On peut voir par exemple le chapitre 3, ça va être les traumatismes crâniens. Le chapitre 7, les blessures orthopédiques. Le chapitre 10, les blessures faciales. Donc, on réfléchit par blessure, par catégorie et par partie du corps. Regardez sur la colonne de droite. Je suis entrée dans le chapitre 7 sur les blessures orthopédiques. Et là encore, on voit qu'on découpe en quelque sorte le camp humain. Vous pouvez voir la section A, c'est le cou. En fait, ça va du haut du corps au bas du corps. Le cou, le dos, les épaules, etc. Jusqu'aux pieds et aux orteils. Donc, le rôle de l'avocat ou de la partie payeur, l'assureur, c'est de regarder, en fonction de ce qui se trouve dans les rapports d'expertise, dans quelle catégorie on se trouve. Par exemple, je vous ai donné ici un exemple pour une blessure à l'épaule. Il va falloir déterminer dans laquelle de ces sous-catégories on se trouve. Donc, on peut voir qu'il y a quatre catégories principales. Sévère, sérieux, modéré et mineur. Il y a aussi une sous-catégorie pour la fracture des clavicules. Et en fait, pour chaque grande catégorie, pour chaque indemnisation, il va falloir se référer aux conclusions médicales et déterminer précisément dans quelle catégorie on se trouve. Si, par exemple, on regarde la catégorie blessure mineure, dans la partie droite de la présentation, vous pouvez voir que ça dépend essentiellement de la durée des symptômes. Donc, dans cette catégorie mineure, on est uniquement pour des blessures de type soft tissue. Donc, il n'y a pas de fracture, c'est des blessures de type homo. Et donc, si ça se résout, si la blessure se résout dans les trois mois, on va être jusqu'à 2450 livres en termes de valeur. Si on est entre trois mois et un an, on va être de 2450 à 4350. Et jusqu'à deux ans, ça peut aller jusqu'à 7 890. Ensuite, si vous êtes sur des blessures plus graves de type fracture ou autre, on va se retrouver, par exemple, dans la catégorie B. Et ça nous donne une fourchette d'indemnisation entre 12 700 et 19 200. Alors, il faut savoir que ces fourchettes sont toujours revues en fonction de l'inflation, etc. Elles sont régulièrement revues. Et elles sont basées essentiellement sur de la jurisprudence. C'est basé sur les cas qui passent devant l'État. Alors, une fois qu'on a déterminé dans quelle catégorie on se trouve, par exemple, si on était dans la catégorie B ici, entre 12 000 et 19 000. Comment on fait pour déterminer le montant définitif ? Eh bien, on passe à l'étape suivante, qui est de se référer à de la jurisprudence pour affiner l'évaluation. Je vous ai mis ici une petite image d'une série de manuels de livres, en fait, qui s'appelle Camp & Camp. Et si vous regardez dans ces livres, ça reprend, en fait, les mêmes catégories que les Judicial College Guidelines. Et pour chaque catégorie, vous avez des exemples d'incidence. Pas des décisions entières, mais ça donne les critères principaux qui ont amené un juge à décider que, finalement, ça valait 15 500 ou autre. Et donc, il faut essayer de trouver un cas qui soit le plus proche possible en termes des symptômes, mais également aussi en termes, par exemple, d'âge de la victime. Parce que c'est vrai que, contrairement, par exemple, au droit français où on a le tableau dans le référentiel Mornais, par exemple, pour les déficits professionnels permanents, Il n'y a pas de règle qui nous dit qu'une victime qui a 20 ans devrait avoir plus qu'une victime qui a 50 ans. Mais en fait, on doit se référer à de la jurisprudence la plus proche possible pour déterminer ce qui revient à la victime. Alors, bien évidemment, les Judicial College Guidelines et ce livre Camp & Camp, vous les trouvez en ligne sur les sites où on s'inscrit pour pouvoir faire des recherches au cas par cas. Donc, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que l'évaluation se fait de manière subjective, vraiment au cas par cas. L'intérêt de trouver de la jurisprudence, c'est aussi de s'en démarquer et de dire, ah bah, j'ai trouvé tel cas qui vaut, par exemple, 15 000, mais moi, dans le cas de mon client, il a telle et telle chose en plus, donc il faut lui y aller un peu plus ou inversement pour les défendeurs. Il faut se fier à la jurisprudence ou au contraire de s'en écarter. L'exception par rapport à l'évaluation subjective des dommages, c'est les blessures qu'on appelle whiplash, c'est-à-dire le coup du lapin. Depuis 2021, en fait, le gouvernement a pris une loi pour instaurer des tarifs fixes pour ces dommages, pour ces types de blessures. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'exagérations dans ces demandes en droit anglais. Ça coûtait extrêmement cher en termes de procédures parce que les gens, pour un whiplash minimum de trois mois, allaient faire des procédures qui coûtaient très cher en termes de traducteur, etc. Donc, finalement, le gouvernement a pris des mesures pour, en quelque sorte, empêcher les gens d'aller en justice pour ce type de dossier, et donc d'accepter des tarifs. Je ne l'ai pas mis sur le slide, mais je vous donne un exemple. En fait, c'est vraiment par rapport à la durée des dossiers. Si vous avez un whiplash qui dure trois mois, ça va valoir 240 livres. Ce n'est pas énorme. C'est extrait pour empêcher les gens de faire des réglages. Et ensuite, ça passe de trois à six mois de douleur, ça va être 495 livres. Vous avez différents tarifs comme ça, entre 6 et 9 mois, 9 et 10 mois, etc. Et ça va jusqu'à 24 mois. Quand on dépasse les 24 mois de symptômes, on sort de ces tarifs fixes et on revient sur une évaluation au cas par cas basée sur la chose qui passe. Donc, par exemple, la whiplash qui dure entre 18 et 24 mois, ça vaut 4215 livres. Et c'est fixe. Il n'y a pas d'application. Alors, comment est-ce qu'on procède en cas de pluralité de blessures ? Parce que là, je vais vous donner un exemple simple avec une seule blessure à l'épaule. Et bien, en cas de pluralité de blessures, on va faire le même exercice pour chaque partie du corps, pour chaque blessure. On va regarder dans les catégories des tarifs. Et on va faire le même exercice, donc de trouver dans quelle catégorie on se trouve et trouver de la jurisprudence. Mais on n'additionne pas les montants qu'on a obtenus pour deux ou trois blessures. En fait, les étudiants en général appellent un discount sur le montant global, en estimant qu'avoir deux blessures en même temps, c'est peut-être moins embêtant que de les avoir l'une après l'autre. Alors, je trouve que c'est plus ou moins critiquable et qu'en fait, il y a des arguments à développer et ça dépend vraiment du type de blessure. Évidemment, si on a mal au cou et au dos en même temps, peut-être que c'est normal de ne pas additionner les montants entre les deux. Mais imaginez si la victime a par exemple une fracture à la jambe et en même temps une blessure au poignet, le fait qu'elle ne puisse pas utiliser des béquilles pour sa blessure à la jambe parce qu'elle a une blessure au poignet, c'est beaucoup plus handicapant que si elle avait les deux blessures de manière séparée. Donc voilà, ça c'est des arguments que l'on peut développer dans un sens ou dans l'autre selon la partie qu'on défend. Je voulais dire un mot aussi sur les questions d'imputabilité et d'état antérieur parce que les droits anglais diffèrent aussi du droit français. Je voulais vous expliquer un petit peu comment gérer ce type de problème. Bien sûr, c'est comme en droit français, on réfléchit à la question de savoir si l'état antérieur était symptomatique ou non. Donc on va demander à l'expert médical, ou aux experts, mais en l'occurrence c'est souvent pour des experts orthodésistes. On va demander à l'expert de dire dans son rapport si l'état antérieur était symptomatique ou non. S'il dit que l'état antérieur était symptomatique, dans ce cas-là, on va lui demander de commencer sur la question suivante, qui est de dire dans quelle mesure ou pendant combien de temps l'accident a exacerbé les symptômes. Donc l'expert va dire, l'état antérieur, il va décrire l'état antérieur avant l'accident, en disant il était comme ci comme ça, il empêchait la victime de faire quelque chose. A cause de l'accident, les douleurs et les incapacités ont été exacerbées pendant par exemple deux ans, six mois, jusqu'à ce que l'état redevienne à ce qu'il était au-paravent. Donc ça va permettre aux avocats, aux régleurs et aux juges d'indemniser uniquement sur la période d'exacerbation des problèmes. Si l'expert nous dit que l'état antérieur était asymptomatique, donc la victime n'était même pas au courant, mais que ça séduit par exemple s'il y a des changements dégénératifs au niveau du dos, c'est assez classique, ça peut se voir sur des radios. En fait, contrairement à la sous-tribution du droit français qui est de dire que si c'était asymptomatique, la victime a droit à l'indemnisation de tous les effets qui ont été engendrés par l'accident, là on va demander à l'expert médical de nous dire de combien de temps, d'années, l'accident a accéléré l'apparition de symptômes pour la condition en question. Alors typiquement pour des problèmes de changement dégénératif au cou, c'est assez classique, l'expert va voir que la victime avait déjà des problèmes sur les radios et va dire que j'explique que de toute façon cette victime aurait eu des symptômes qui seraient apparus dans 5 ans ou dans 10 ans par exemple, donc l'indemnisation ne va porter que sur les 5 ou 10 années de douleurs supplémentaires, et non pas sur la totalité à vie. Alors je sais que la solution à un droit français est critiquée par certains, approuvée par d'autres, je ne sais pas ce que vous pensez de la solution à un droit anglais, mais je trouve que ça a un effet un peu boule de cristal, puisque ce n'était pas forcément pliable de demander à l'expert si les douleurs seraient apparues dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais voilà, je trouve que c'était intéressant de montrer que les pratiques sont différentes et qu'il n'y a pas forcément de solution idéale. Donc passons à la seconde partie, je voulais parler des préjudices moraux ou d'affection en droit anglais, parce que j'essaie juste de bouger les vignettes. Les préjudices moraux ou d'affection, parce que le sujet principal c'est de parler de l'atteinte à l'être humain. L'atteinte à l'être humain, comment on l'approche en cas de décès ou de blessure très grave, et là donc on va parler essentiellement des membres de la famille, des proches de la victime directe. Et j'ai voulu mettre l'accent sur ce point, parce que je trouve qu'en droit anglais c'était très mal indemnisé par rapport au droit français. Donc je vais vous expliquer un peu sur quel plan, et puis après peut-être on pourra s'interroger dans une discussion sur les raisons des différences d'approche. Donc on va parler en cas d'accident fatal du préjudice d'affection ou de deuil, et ensuite brièvement des questions par ricochet en cas de blessure grave avec survie de la victime directe. Alors en cas d'accident fatal, on a une loi qui date de 1976, le Fatal Accident Act, qui permet de réclamer ce qu'on appelle « bereavement damages ». C'est ce que j'appelle le préjudice de deuil. C'est ce qu'on pourrait mettre en parallèle avec le préjudice moral, le préjudice d'affection des membres de la famille en droit français. Mais ce préjudice, comme on va le voir, est vraiment mal indemnisé en termes de montant, mais également en termes d'ayant droit. Les personnes titulaires ont le droit de réclamer ce type de donnage. Actuellement, en Angleterre et au pays de Galles, on peut réclamer une somme de 15 120 livres, c'est une somme fixe, au titre des « bereavement damages ». Et les ayants droit sont extrêmement restreints. Alors, je vous les ai listés ici. Donc, qui peut y avoir droit ? Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité survivant. Le concubin en cas de vie commune de plus de deux ans. Alors, cette disposition a été rajoutée à la loi après une condamnation du Royaume-Uni par la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'auparavant, on n'avait que la disposition précédente. Et c'était contraire au principe d'égalité. Ensuite, qui a droit ? Les parents d'un enfant mineur légitime. Alors, j'ai quand même mis « légitime » entre guillemets, parce que je ne sais pas si c'est encore un terme qu'on devrait utiliser. Enfin, en gros, ça veut dire les parents mariés d'un enfant mineur qui décèdent. Dans ce cas, la somme de 15,820 est 10 par 2. Chacun à la moitié. Et si les parents de cet enfant qui décède n'étaient pas mariés, donc l'enfant qu'on pourrait qualifier d'illégitime, et bien, dans ce cas-là, seule la mère a droit à cette indemnisation. Le père n'y a pas droit. Cette liste qui était limitative nous montre qu'en cas d'accident fatale, il n'y a pas d'indemnisation pour les enfants mineurs ou majeurs en cas de décès d'un parent. Il n'y a pas d'indemnisation non plus pour les parents d'un enfant majeur qui décède, ni pour le père non marié avec la mère en cas de décès de l'enfant, ni pour les frères et sœurs, ni les grands-parents, les petits-enfants ou autres membres de la famille. Donc, c'est assez restreint. Et ce qui est choquant aussi dans cette fois, c'est qu'en Angleterre et Pays de Galles, qui forment une seule juridiction au sein du Royaume-Uni, on a à peu près 15 000 vivres, mais en Irlande du Nord, qui applique les mêmes principes, le montant est de 17 200. Alors, c'est parce qu'il y a des compétences déléguées au niveau du gouvernement des différentes parties du Royaume-Uni, mais déjà, c'est un petit peu plus généreux. Et par contre, en Écosse, il n'y a pas de montant fixe. C'est chiffré au cas par cas, et accessible beaucoup plus largement, notamment aux grands-parents, aux frères et sœurs, et à toute personne qui justifie d'un lien proche avec la victime. Je vous ai mis le nom d'un cas ici, ma part-faire contre Cinderbruch de 2021, qui est assez récente. Je crois que ça montrait bien l'inégalité totale entre les différentes parties du Royaume-Uni. Et dans cette affaire, la personne qui était décédée était un jeune homme de 26 ans, décédé dans un état du travail. Et plusieurs personnes de sa famille ont fait une demande pour un préjudice d'affection. Et le tribunal a alloué 100 000 livres à la mère, 100 000 au père. Les parents étaient divorcés et la mère s'était remariée. Et le beau-père qui avait vécu avec la victime depuis l'âge de... Depuis que cette victime... Cette personne avait l'âge de 8-9 ans. Donc, il avait une relation assez proche. Le beau-père a eu 60 000 livres. Et il y avait également une demi-sœur de 12 ans qui a eu 45 000 livres. Et quand on voit... On peut avoir en Écosse... Alors, en Angleterre, on a 15 000 livres pour une ou maximum de personnes. C'est assez... C'est assez choquant. Il y a depuis plusieurs années des débats sur cette question. Il y a une campagne par l'APIL. L'APIL, c'est Association of Personal Injury Lawyers. C'est donc une association qui regroupe des avocats agissant pour les victimes. En fait, cette association fait du lobbying auprès du gouvernement depuis des années. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire les... Il y a deux liens que j'ai mis dans les slides. Effectivement, là, on voit cet article qui avait été écrit par l'APIL. Il montre que c'est un This United Kingdom. Parce qu'il y a des différences inacceptables. Selon qu'une personne meurt en Écosse ou en Angleterre, on ne comprend pas pourquoi les indemnations sont aussi différentes. Cette association APIL travaille beaucoup là-dessus depuis plusieurs années. Et même récemment, la question est passée au niveau du Parlement et du gouvernement. Puisqu'il y a des questions au gouvernement par une parlementaire qui était associée à l'action de l'APIL. Le 17 avril 2023, donc il y a à peine un mois, cette parlementaire a posé la question au gouvernement pour savoir s'ils avaient l'intention de réformer cette loi. Et le ministre de la Justice a répondu que la loi actuelle sur les préjudices de deuil en Angleterre représentait toujours une accroche raisonnable, proportionnée et pratique. Donc quand on voit ça, on dit que ce n'est pas pour tout de suite qu'il va y avoir une réforme, mais c'est quand même assez surprenant. Je vous ai mis le lien aussi si quelqu'un est intéressé pour en lire plus. J'ajoute que, donc là je parlais du préjudice vraiment de deuil pour la perte d'un être cher. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en droit anglais il n'y a pas non plus d'indemnisation pour le préjudice d'accompagnement, ni pour le préjudice d'angoisse de mort et de lente, ni pour le préjudice d'attente aux intitules, par exemple, dont on a beaucoup entendu parler récemment au droit français. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont être surpris parce qu'ils pensent qu'en droit anglais, les indemnisations sont beaucoup plus élevées qu'en droit français. En fait, c'est parce que tout ce qui est moral ou affectant, c'est très mal indemnisé. Mais ce qui est beaucoup mieux indemnisé, c'est ce qui est financier et patrimonial. C'est vrai que dans un dossier, par exemple pour un accident fatal, l'époux ou les enfants de la personne qui est décédée vont pouvoir faire une réclamation très élevée pour les pertes de revenus, les pertes de services rendues par la personne qui est décédée. Mais par contre, quasiment rien pour tout ce qu'on réalisait de morale en droit français. Donc, je trouve ça quand même assez marquant. Je vous ai mis quelques petits émoticônes. Je pense que quand on agisse pour les victimes ou pour les assureurs et les payeurs, je pense que tout le monde s'accorde à dire que cette loi actuelle, elle ne doit pas rester comme elle est et qu'elle est injuste. Donc, je ne sais pas si ça vous inspire de la tristesse, de la déception ou de la colère. C'est en tout cas la façon dont c'est vu ici en Angleterre. Un mot maintenant sur les victimes par fil cochet ou indirect, en cas de blessure grave de la victime directe mais avec survie. Là aussi, tout ce qui est moral ou affection, c'est très mal indemnisé. Il n'y a pas de droit d'action des proches de la victime pour un préjudice d'affection. Il n'y a pas de poste de préjudice comme en droit français pour les troubles dans les conditions d'existence, par exemple le préjudice sexuel du conjoint. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire une demande pour ça. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est financier, tout ce qui est par exemple l'assistance à certaines personnes fournies par les membres de la famille à la victime directe, ou aménagement du domicile, ou encore les pertes de revenus par les taux de capitalisation qui sont souvent plus généreux qu'en droit français. En fait, les réclamations vont être beaucoup plus élevées en termes de préjudice patrimoniaux ou financiers. Voilà, c'était ça. Alors, conclusion et réflexion. Je suis un petit peu en avance, mais peut-être qu'on va pouvoir un peu ouvrir un débat. En fait, moi, ce que ça m'inspire, ces éléments, c'est que tout ce qui est moral, comme je l'ai dit, c'est mal indemnisé par rapport à ce qui est financier, mais ce que je constate aussi dans les dossiers, c'est qu'il y a une disproportion en droit français entre la proportion des préjudices extra-patrimoniaux par rapport aux préjudices patrimoniaux. En fait, en droit anglais, souvent, les préjudices patrimoniaux font une proportion beaucoup plus importante dans l'évaluation globale des préjudices, alors que les préjudices extra-patrimoniaux vont être qu'une petite partie. Je trouve qu'en droit français, c'est un peu plus équilibré. Après, bien sûr, ça dépend du cas par cas des dossiers, mais c'est ma constatation générale. Les souffrances morales, comme je l'ai dit, sont très mal indemnisées. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'en droit anglais, on a vite tendance, que ce soit pour la victime directe ou même pour des victimes indirectes, même si les droits d'action sont très limités. On a tendance à très vite faire appel à des rapports d'expertise psychologique qui vont constater des psychologues plutôt même que des psychiatres. Des psychiatres, évidemment, quand il y a des problèmes graves comme des troubles de stress post-traumatique. Mais très souvent, les victimes vont faire appel à un extra-psychologue pour constater des troubles comme de l'enviété suite à l'accident, un trouble de l'ajustement. Et en fait, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a une sorte de glissement entre le moral et le psychologique. Même si ces experts constatent qu'il y a des troubles et que ça correspond aux classifications internationales des troubles, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment pour compenser en quelque sorte le stress que l'accident a pu causer, l'aspect moral plutôt que l'aspect vraiment de blessures psychologiques ou psychiatriques. Et c'est vrai que moi, ce que je vois dans ma pratique des droits français et des droits anglais, c'est qu'on obtient ce type de rapport beaucoup plus souvent en anglais qu'en France, parce qu'en France, le même type de symptômes serait indemnisé au type d'un préjudice moral plutôt que d'une blessure psychologique. Alors, je me suis demandé pourquoi il y avait de telles différences entre les évaluations des préjudices moraux essentiellement en droits anglais. Alors, pour avoir vécu dans ce pays depuis une quinzaine d'années, je trouve qu'il y a effectivement une mentalité différente. On dit souvent que le Royaume-Uni, c'est le BDS, ils sont très forts, c'est vrai, pour tout ce qui est préjudice financier, pour maximiser ce type de demande, parfois de manière disproportionnée. Et quand je constate, par exemple, dans d'autres dossiers où la loi d'un autre pays s'applique, ni le droit français, ni le droit anglais, mais par exemple le droit italien, je sais que le droit italien est très généreux pour ce qui est indemnisation des préjudices en cas d'accident fatal pour les membres de la famille. Alors, peut-être que c'est une question de mentalité. C'est vrai que les Méditerranéens sont beaucoup plus démonstratifs en termes d'affection que les Anglais. Peut-être que c'est des préjugés, je ne sais pas, mais je trouve que ce serait intéressant d'avoir une approche comparée en impliquant peut-être des intervenants d'autres pays pour essayer de mieux comprendre cette raison. C'est vrai que les Anglais ne sont pas du tout démonstratifs au niveau de l'affection. Peut-être que c'est une raison pour laquelle la jurisprudence n'a jamais développé vraiment des indemnisation pour ces préjudices-là. Merci. Merci. Merci.